Comme je vous le disais tantôt, il faut d'abord construire sa communauté qualité, on ne va pas revenir là-dessus, je pense que vous avez bien compris. Construire sa crédibilité, voilà, on construit sa crédibilité en donnant d'abord, on donne du gratuit, on donne, on donne, on donne pour montrer qu'on sait de quoi on parle. Et ensuite, il faut augmenter son engagement. Donc, augmenter son engagement, je vous montrerai aussi comment il faut faire pour augmenter son engagement. Pour que les gens interagissent beaucoup avec vos publications. Et avec tout ça, tout ça va nous permettre de créer en fait une relation de confiance. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais, personne n'achète quand il n'a pas confiance. Pire encore avec Internet, pire. C'est pour ça que généralement les gens préfèrent aller eux-mêmes au marché, ils voient, ils voient. Ils voient et disent que bon, moi je te donne mon argent, tu me donnes le produit, c'est fini. Mais plus vous allez voir un commerçant, plus vous le voyez, plus vous vous échangez. À un moment donné, je vais seulement la payer. Parce que vous avez déjà fait des transactions ensemble. La confiance est déjà là. Vous allez seulement la payer, il va vous envoyer le produit, vous allez lui envoyer l'argent. Vous allez lui faire le orange monnaie, vous allez le faire ensuite, il va vous envoyer le produit. Parce qu'il a créé cette relation de confiance-là. Il va aller plus loin. Si vous-même, vous avez été à même d'envoyer l'orange monnaie à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Même moi, vous me voyez seulement sur Internet. Vous n'avez plus payé. C'est que parce que vous me faites déjà confiance. Si vous ne me refusez pas confiance, jamais vous n'aurez pu me verser cet argent. Jamais. Mais la confiance justement, ça se bâtit avec le temps. Si il y a trois ans, je venais comme ça et disais, allez, ça y est, je parle sur Internet et tout. Peut-être pendant deux jours après, je vous disais, allez, ça y est, j'ai une formation, machin, des trucs. Personne n'aurait payé. Ils m'ont dit que mais toi, on ne te connaît pas, tu dis que tu viens de nous vendre des trucs. Si toi, tu nous mouffons, on fait comment ? Mais maintenant, vous me faites confiance, c'est ce qu'il y a permis que vous puissiez acheter. Il va encore aller plus loin, mais je pense que vous le savez, mais j'ai insisté vraiment là-dessus. Ce matin, je suis allé voir un monsieur, c'est un monsieur avec qui je travaille pour la vente de chaussures. Je suis allé le voir, c'est un monsieur avec qui je travaille, ça fait peut-être un an. Moi, j'ai toujours été correct avec lui. Même quand il oublie de prendre son argent, quand il compte mal, je lui dis non. Comment ? Je regarde à ma poche, il manque 10 euros. Tu as oublié, il me dit, ah oui, c'est vrai, je repars, je lui rends ses 10 euros. Du coup, ça crée la confiance. Et aujourd'hui, ce matin, je suis allé le voir, je voulais des chaussures à plus de 600 euros. Sauf que je n'avais pas de liquidité. Là, je lui dis, bon, là, je n'ai pas de liquidité. Il m'a dit, ce n'est pas grave, rentre. Quand tu vas avoir la liquidité, je vais me donner. Il a fallu du temps. Si quelqu'un me dit aujourd'hui, il voit ça, il voit ça, il dit, ouais, tu as de la chance. Non, j'ai construit mon capital confiance au part de ce monsieur. Et la confiance, c'est avec le temps. Donc, sur Facebook, c'est exactement la même chose. Il faut créer d'abord ce capital confiance-là. C'est donc pour ça que je dis toujours qu'au WhatsApp, il faut que vous vous débrouillez pour avoir un numéro public. Débrouillez-vous pour avoir un numéro public où les gens peuvent vous parler directement en privé. Au début, vous n'aurez pas 100 000 personnes qui vont vous écrire par jour. Mais, vous allez avoir le temps de voir venir. Plus les gens vont vous écrire, plus vous pourrez les convertir en clients. Et là, vous aurez suffisamment de ressources pour commencer à travailler avec plusieurs personnes. Vers qui vous voulez dire, vous pourrez rediriger les gens. Moi, en l'occurrence, maintenant, je travaille beaucoup avec Nelly. Qu'est-ce qui se passe ? Ce que je fais, c'est que puisqu'il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de personnes qui m'écrivent, ce que je fais, c'est que je mets son numéro. Du coup, on lui écrit. Et moi, ça me permet justement d'évacuer certaines personnes. Donc, je sais qu'il y a toujours des gens qui posent des questions bizarres, qui fatiguent. Malheureusement, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais ça, c'est grâce à WhatsApp. Et maintenant, grâce à WhatsApp, une fois que vous les avez dans vos téléphones, imaginons que vous avez quatre, moi, il y a plus de 5 000 numéros dans mon téléphone. Et par jour, il y a plus de 1 000 personnes qui regardent mes statuts. Ça va marcher, non ? Donc, tous les jours, vous pouvez mettre en statut des produits. Et vous pouvez vous amuser à créer des listes de diffusion sur WhatsApp. Et pour ça, il faut installer ce que j'appelle WhatsApp Business. Je ne sais pas si vous les avez, vous avez l'application. Je vous conseille vraiment d'installer ça. WhatsApp Business. Parce que ça vous donne des outils beaucoup plus pertinents que le WhatsApp quotidien, le WhatsApp ordinaire. Donc, WhatsApp vous permet, même Telegram, c'est beaucoup plus puissant. De créer ce lien-là quand vous échangez en privé. Parce que dites-vous aussi que lorsque vous publiez quelque chose sur Facebook, il y a des gens qui sont timides sur Facebook. Et elles ne vont pas avoir la force. Elles ne vont pas avoir le courage de laisser un commentaire directement sur votre Facebook. Du coup, ce que vous devez faire, elles vont venir, si vous avez un numéro WhatsApp que vous avez renseigné à la fin du texte, ou à la fin de la publication, qu'est-ce qui se passe ? Elles vous contactent sur votre WhatsApp. Parce qu'elles sont timides. Mais là, c'est plus intime. Et là, vous échangez. Et les plus, vos plus gros clients, en général, ne vont pas laisser de commentaires sur vos publications. Parce qu'en général, ce sont des personnes qui veulent rester dans l'ombre. Et si vous n'avez pas de numéro WhatsApp, comment elles vont faire pour vous contacter ? Peut-être qu'elles vont vous laisser un message. Je suis médecin, je disais, bon, on somme tous d'accord. Bon, mes lames, mes lames, mes lames. Sous-titrage Société Radio-Canada